Les médias britanniques Alors qu'un parfum de soufre gagne Buckingham Palace, les avocats de la famille royale se préparent à riposter face à une publication qu'il imagine déjà critique sur tout et sur tout le monde. Selon les premières rumeurs, le livre de Harry serait, au contraire, candide et personnel, ce qui ne parvient pas non plus à calmer les appréhensions de la couronne britannique. Selon le Daily Mail, le titre reste controversé et provocateur pour les proches de Charles III, une source proche du pouvoir ajoutant qu'il démontre une autre attaque conflictuelle contre la famille après avoir revendiqué un désir de confidentialité. Ce nouvel incident n'arrange guère les relations entre Harry et son père. Aussi, le duc de Sussex et son épouse, Meghan, ont décidé de refuser l'invitation de Charles III pour Noël, se privant des traditionnelles célébrations en famille dans le vaste domaine royal de Sandringa-Mau. Tout le monde se prépare à une nouvelle période de tension et de frénésie à la merci des Sussex, commente une source dans les pages du Mirror ce vendredi 28 octobre. « Buckingham Palace » tremble à l'idée de devoir rétorquer à certaines pages douloureuses de l'histoire intime de Harry et Meghan, du commentaire raciste sur la couleur de peau d'Archie, au divorce de Charles et Lady Di, en passant par les relations conflictuelles avec William. Pour Harry, « Si est-il enfin son histoire », commente l'éditeur lié à Harry pour un contrat de trois livres. Cette tradition de Noël que Charles III s'apprête à bousculer Charles III n'a pas l'intention de marcher fidèlement dans les pas de sa défunte mère. Le roi n'hésite pas à dépoussiérer certains usages en vogue dans la famille royale pour moderniser une monarchie plus que centenaire. Le père de Harry et William a ainsi décidé de ne passer qu'un court séjour avec sa reine-consort Camilla à Sandringham. Car si Elisabeth II y passait chaque année ses vacances de Noël du 20 décembre au 6 février environ, lui préfère regagner ses pénates à Birkal, en Écosse, au début du mois de janvier, sans doute pour se remettre du programme chargé du réveillon. Bien qu'il ne s'octroie qu'un court passage dans le domaine royal pour les fêtes de fin d'année, Charles III n'entend pas changer quoi que ce soit aux festivités de Noël, dont un match de foot avec ses employés et l'ouverture des cadeaux loufoques le 24 décembre. Les britanniques attendent impatiemment d'entendre son premier discours de Noël en tant que roi, en espérant sans doute qu'il justifie les 369 millions de livres sterling, environ 426 millions d'euros, investis dans la rénovation de Buckingham Palace, des travaux payés de leur poche. Une petite folie alors que tous les voyants économiques ont viré au rouge au Royaume-Uni. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada